Bonjour mes amis, j'ai moi, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe pour le mois de novembre 2022. Vous avez mes liens sur chaque vidéo. Alors, il y a des personnes qui disent « Je ne trouve pas tes liens, Sophia ». Alors, si vous ne trouvez pas mes liens, vous prenez une tablette ou un ordinateur, parce qu'apparemment, sur votre téléphone, ça ne marche pas. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent ou qui m'ont envoyé un message, donc je ne comprends pas. Je sais pas, peut-être que vous n'avez pas fait le nécessaire sur votre téléphone. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas... Alors, moi, je suis nulle en technologie, hein, d'accord ? Bon, voilà. Je vais continuer toujours mes formations. Il me reste encore deux places. Deux places pour ce mois-ci, pour les formations. Je... Ben, sous mes liens, pour ceux qui le voient, d'accord ? Donc, je vous propose, bien sûr, des guidances privées. Je vous propose aussi de rentrer en contact avec des fins. Je vous propose des guérisons par rapport à tout ce qui est MAUX. Je vous propose tout ce qui est... Ben, remettre vos chakras en place. Les sept chakras, les réaligner, faire un nettoyage de votre tête, vous monter dans la montgolfière. Et après, vous redonner la vitamine et les taux vibratoires afin que tout puisse bien se passer. Je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai oublié... J'ai oublié quelque chose. Donc, mes amis Gémeaux, écoutez votre ascendant, votre signe lunaire. Parce qu'en concouctant votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, eh bien, s'il y a quelque chose qui vous parle sur un, vous verrez que ça reviendra sur le deuxième. Vous verrez que ça reviendra sur le troisième. Donc, prenez ce qui vous parle sur les trois. C'est très important parce que ce serait certainement un message vraiment pour vous à ce moment-là. Je crois que c'est bon. Je vais pouvoir souffler et y aller. Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. On va partir sur la lune. Non, on y va. On part sur la lune pour mes amis Gémeaux. Un message pour mes amis Gémeaux. Ok. Non. Ok. Alors là, pour mes amis Gémeaux, on a beaucoup de choses super importantes. On vous demande de lâcher prise sur quelque chose, de prendre du recul sur quelque chose. Et on a les nœuds deux fois de suite. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez, mais on a beaucoup de nœuds dans votre vie. Donc, on vous demande de prendre le temps de souffler. C'est super important, sachant que ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise. Afin de prendre du recul sur une situation. Là, on a le nœud nord, le nœud sud. Effectivement, il y a plein de nœuds dans votre vie. Il y a plein d'obstacles, il y a plein de barrages, il y a plein de choses à régler, à gérer. Alors, c'était plutôt comme ça. Donc, on va faire comme ça. Alors, là, j'ai l'impression que je vois une petite pelote de laine, vous voyez, où il y a plein, plein. C'est emmêlé, d'accord ? Là, on me dit, ça ne sert à rien de désemmêler cette pelote de laine. Elle va se désemmêler toute seule. D'accord ? Prenez le temps de respirer, prenez du recul sur cette situation qui vous embrouille, qui vous mâche, qui vous hante, qui vous stresse. Lâcher prise, vous soyez là-dessus. D'accord ? S'il y a quelque chose qui vous mâche par rapport à quelque chose du passé, qui dure dans le temps, lâcher prise aussi. Là aussi, on vous demande de prendre du recul, ça ne vous appartient pas. Ces problèmes-là, pour certains ou certaines, ne vous appartiennent pas. Si vous avez un problème avec quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit lointain, que ce soit avec vos enfants, laissez les choses se développer toutes seules, laissez les nœuds se dénouer tout seules. Ça ne doit pas vous impacter, il faut laisser faire les choses. Prenez du recul sur une situation et prenez le temps de penser à vous et de souffler. C'est assez clair, là, je pense. D'accord ? Ok. Alors, nous allons aller avec l'oracle des prières. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de ne pas arriver sur quelque chose. Voilà, merci. Vous avez peur de ne pas arriver sur quelque chose parce que vous ne comprenez pas les choses. Parce que vous ne les comprenez pas. Pour vous, ça vous semble impossible ou pas possible. Donc, vous avez besoin de comprendre des choses, d'étudier des choses. C'est comme la petite période de l'homme que vous voulez démêler. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ou d'étudier quelque chose. Pour l'instant, c'est prenez du recul si ce n'est pas le bon moment. Ok ? Pour l'instant, vous devez faire quoi ? Reprendre votre harmonie, reprendre votre équilibre, reprendre la paix à l'intérieur de vous afin de retrouver cette lumière. Afin de reprendre votre énergie. J'ai l'impression que vous êtes essoufflé par une situation qui ne vous appartient pas. Donc, paix, harmonie, vitamine, synchronicité. Vous allez retrouver votre équipe, votre ying et votre yang. Écoutez votre petite voix intérieure et arrêtez de chercher à comprendre ou d'étudier quelque chose. Laissez les choses se faire par elles-mêmes. Tout problème se résout souvent. Souvent, je ne dis pas tout le temps, ça dépend quoi, mais par la situation, on va se résoudre par elles-mêmes. Laissez faire le temps. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'en sais strictement rien. Et en tout cas, c'est ce qu'on dit. Allez, on va partir sur les artisans de lumière. Ben oui, c'est obligé. C'est obligé, ça. Non, une carte par une carte, j'en veux une quatrième, si je vous plaît, pour clore. Merci, mes guides. Ok. Alors, vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vraiment à l'intérieur. On a le plan, le temple intérieur. D'accord ? On me dit que vous êtes trop dans le dévouement. On me dit qu'il va falloir vraiment vous brancher sur vous-même. C'est très, très important afin de retrouver la lumière. Là, vous êtes trop sur l'empathie, sur le dévouement par rapport aux autres. On revient toujours au même stade. Là, vous allez aller sur quelque chose de nouveau. Mais laissez-vous envelopper par ce temple intérieur qui vous dit, wow, calme, cool, simple. D'accord ? Et on me dit qu'effectivement, vous devez certainement vous adapter à une situation qui ne vous convient pas. De toute façon, peut-être que vous avez eu les yeux fermés à plusieurs reprises. Là, votre troisième œil était complètement bouché. Là, votre troisième œil va de nouveau s'ouvrir. J'ai l'impression que vous êtes comme Saint Thomas. C'est comme ça qu'on dit, Saint Thomas. Vous attendez de voir si ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, vous êtes dans l'attente de voir si quelque chose se passe. Donc là, peut-être que vous étiez dans le brouillard. Vous ne voyez rien. Là, vous allez voir que les choses vont réellement se passer comme c'était indiqué. On me dit que là, vous êtes brisé. Vous êtes cassé. On me dit que vous n'avez plus du tout où vous en êtes. Vous n'êtes pas du tout aligné. Quand je parlais des chakras tout au début. Vous n'êtes pas du tout aligné. Enlevez-moi ce masque. Soyez vous-même. Arrêtez de ruminer des choses qui ne vous appartiennent pas. D'accord ? Restez sincère avec vous-même. Et arrêtez de vous briser seul. Vous savez très bien quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous devez le lâcher. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous cachez beaucoup de choses. Parce que vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ce miroir est en mille morceaux. C'est que vous faites... Vous avez toutes les faces. Ça va, ça ne va pas. Je souris. Je suis triste. C'est... En vrai, vous ne montrez que des illusions aux autres. Vous n'êtes pas vous, là. On vous demande de vous retrouver, vous, avec ce temple intérieur. Alors, vous avez peur. Comme vous avez peur, vous réfléchissez en boucle. Réfléchissez en permanence. On vous demande d'arrêter, de réfléchir. On me dit, faites-vous confiance. Il y a une boussole qui est bien là. Vous êtes guidés par l'univers. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Le but va vraiment être atteint. Les choses vont être atteintes. Le but n'est pas loin pour vous. D'accord ? N'allez pas trop vite. Donc, n'attendez pas les choses trop, trop vite. Les choses vont se faire petit à petit. Avancez lentement. On parle d'une construction qui arrive doucement. Et faites-vous confiance. Vous voyez ? Vous avez franchi pas mal d'obstacles. Là, vous êtes dans... Non, ben, j'ai franchi ça, mais vous ne voyez même pas parce que vous ne vous retournez pas. Retournez-vous pour voir où vous êtes partis, où vous êtes arrivés. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez fermer les yeux sur beaucoup de choses. Moi, je dis ça, je n'ai rien. Allez, on y va avec le message des planètes de Dominique Humet-Bouvé. Un message. Hop là. Votre instinct. C'est ça, votre problème ? Vous voulez aller trop vite sur tout. Mes amis, j'ai mon... C'est un autre problème. Là, vous êtes dans l'irritabilité. Un changement d'humeur à tout va. D'accord ? Vous avez des nouveaux projets, mais ça ne va pas comme vous voulez. Ça ne s'arrive pas au feu vert. C'était au feu rouge. C'est au feu orange. Et vous ouvrez direct du feu rouge, passer au feu vert. Ce n'est pas possible. D'accord ? Il y a des degrés. D'accord ? On me dit que votre intuition, elle est bien là. Fiez-vous à votre instinct. Ne vous inquiétez pas. Votre force va revenir. Et les choses vont changer. On me dit, restez courageux ou courageuse. Il y a un changement, c'est promis, qui arrive. Ça peut être un changement amoureux ou un changement d'habitation. On me dit, vous allez devoir prendre des risques. Attention à votre intolérance, vu que vous avez vos changements d'humeur avec irritabilité. Attention à votre intolérance. Attention à votre intolérance. On peut monter un épuisement physique et moral. Tout simplement. Tout simplement. D'accord ? Ben ouais. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation où vous cherchez le chemin pour vous sortir d'un blocage. Et on me dit que vous avez l'impression de vous être fait berner. Peut-être que toute seule. Vous êtes fait berner toute seule ou toute seule. D'accord ? On me dit, attention à vos fausses illusions. D'accord ? Stoppez-moi cette souffrance qui est en vous. La solution va arriver et va être trouvée. Mais là, vous êtes en plein conflit avec vous-même. Changer de direction, c'est super important. On me dit qu'il va y avoir un événement inattendu, un bouleversement affectif qui va arriver pour vous. D'accord ? Mais ce changement sera bénéfique. On parle d'une grande transformation. Vous voyez ? Ça ne sert à rien de vous précipiter. Ça ne sert à rien de ne pas croire en tout ça. Ça ne sert à rien de vouloir développer ou dénouer quelque chose. Les choses vont se faire seules. Pour une fois, je le dis. Écoutez-moi. Parce qu'habitude, je vous dis, les choses ne font pas seules. Et bien là, par rapport à vous, ce tirage, les choses vont se dénouer toutes seules. Vous en prenez ou ne prenez pas ce que je dis. Ce n'est pas grave. Moi, je vous dis ce que je vois et ce que mon intuition me dit. Allez, on va partir sur l'oracle de la gratitude. Je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est l'oracle de Katia. C'est Katia qui me l'a offert. Allez, on y va. On y va. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne vous comprends pas. Alors, pour certains ou certaines, amis jumeaux, vous avez une mélancolie par rapport à un passé, par rapport à un enfant. Ça peut être ça. Mais je vais continuer parce qu'on me dit beaucoup de choses. Ouais. Peut-être que vous devez reprendre confiance en votre enfant. D'accord ? On me dit que présentement, donc durant ce mois de novembre, présentement, d'accord ? Il va falloir prendre soin de vous et de vous écouter, mais pas avec votre mental qui vous fait des ravages, avec votre cœur. D'accord ? Parce que les choses vont bouger. Si vous ne voyez pas ce bout de la lorniette, c'est comme ça qu'on disait à l'ancien temps, je suis ancienne. À l'ancien temps, là, vous allez pouvoir pallier à tout ça et vous balader et pouvoir aller sur votre futur. D'accord ? Là, vous êtes là, mais vous voyez, tout va s'éclairer. Tout va arriver vers vous. Pour cela, vous allez devoir faire un choix. Ou peut-être qu'il y a un choix qui incombe à un enfant. Mais en tout cas, cet enfant est en pleine transformation. Cet enfant... Excusez-moi. J'allais terminer. Normalement, c'est trois fois, donc on va attendre. Ok. C'est bon. On va dire que ça va le faire. On me dit que... Alors, si ce n'est pas cet enfant, peut-être que c'est votre enfant intérieur. D'accord ? Qui doit faire un choix pour partir de cette grande transformation. En tout cas, que ce soit un enfant ou vous-même, par rapport à votre être intérieur, vous prenez réellement un nouveau chemin pour une grande transformation. Mais vous êtes trop dans les souvenirs du passé. Oui, mais avant, c'était comme ça. Oui, mais avant, nous, on faisait comme ça. Nous, avant, on avait des traditions comme ça. Et là, les traditions, elles se sont perdues. Il n'y a pas de vous. Il y a des traditions qui se perdent. La famille se perdent aussi, souvent, parfois. Bref. Et on me dit que vous êtes beaucoup, beaucoup trop sur les souvenirs. J'allais agrandir la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que j'ai trop de souvenirs par rapport au Noël que vous avez pu passer. Peut-être quand vous étiez enfant ou quand vos enfants étaient enfants. D'accord ? Là, ça revient. Là, il s'agit des souvenirs qui sont là. La joie de vivre que vous aviez quand vous étiez, vous, enfant, ou votre enfant était enfant. Vous voyez ? On revient toujours sur la même chose. Mais on me dit, à un moment donné, vous pouvez arrêter de ressasser ces souvenirs. Gardez confiance en vous. Les choses bougent. Les choses changent. Malgré qu'il y a des choses rapides qui sont entrées dans votre vie, qui vous ont fait peut-être descendre. Descendre. Mais on me dit qu'il y a vraiment du changement qui arrive pour vous. Et faites-vous confiance. Ouh là. Après. Nous allons partir avec celui-ci. Pour mes amis j'y meaux. Eh bien, dites-moi. Ok, j'ai deux cartes qui sont retournées. Donc, je les prends parce qu'elles sont importantes. En plus, sachant qu'elles sont importantes, c'est de deux. C'est excellent. Alors, on me dit que vous avez un pouvoir personnel. C'est comme si vous étiez en train de... Vous n'arrêtez pas de chercher à comprendre quelque chose. Vous tournez en boucle. Mais on me dit, soyez vrai, vous, avec vous-même. Restez fidèle à vos rêves. D'accord ? Mais j'ai l'impression que pour certains jumeaux, vous vous sentez perdu par rapport à une situation. Et quand on vous flatte, quand on vous dit, mais non, mais t'inquiète pas, t'es une bonne personne, t'es une bonne personne, tout ça, ça vous gaffe parce que ça semble faux. Mais non, ça ne semble pas faux. Vous n'acceptez pas même les compliments qu'on puisse vous faire ou vous donner. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes vraiment pas bien. Et on revient. Gardez confiance en vous. Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous au niveau professionnel pour certains ou certaines. Si ce n'est pas professionnel, vous partez sur de nouveaux projets. Il y a une réparation qui va se faire sans vous bouger. C'est rare quand je dis ça, je vous le dis. À chaque fois, je dis, bougez-vous, bougez-vous. Je vais vous donner un coup de pied aux fesses. Ben là, non. Les choses vont se résoudre toutes seules. Ben oui, parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de me prendre le chemin de votre destinée. Même si ça vous semble complètement chaotique et que vous n'y croyez pas du tout, on me dit que le résultat sera gagnant. Vous allez sur un énorme changement. Regardez. Il y a deux personnes qui foncent, qui y vont. Et vous, vous vous retournez. Est-ce que je fais bien d'y aller de l'avant ? Ou est-ce que je ne serai pas demi-tour en arrière ? Ben non, 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 non. Croyez en vos rêves. Vos rêves vont se réaliser sans que vous fassiez rien. Et ne vous retournez pas. Et ne vous posez aucune question. Ben oui. On revient encore sur la nostalgie du passé. Vous êtes dans la nostalgie du passé. Vous n'arrêtez pas de réfléchir au passé. On est capable de travailler réellement sur vous. afin que les choses se résoudent en vous. Regardez comment vous avez changé vous. Donc, pourquoi les autres personnes ne changeraient pas ? D'accord ? Arrêtez de vous culpabiliser. Vous n'avez pas à vous culpabiliser par rapport à une personne qui ne veut pas changer. Il y a un rétablissement des choses, une résolution des choses. L'équipe va être revenue. Même votre santé va se remettre en place. Mais il n'y a pas de changement à faire pour l'instant. D'accord ? Pour l'instant, le changement doit se faire tout seul. Même si c'est dur pour vous. On me dit qu'il va falloir juste accueillir le calme après la tempête. D'accord ? Qui a été là ? Et le calme va revenir. La tempête sera derrière vous durant ce mois de novembre. Là, c'est travailler sur vos peurs. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de titre encore. Il n'y a rien qui arrive dans ma tête. On voit toujours la même chose. Mais laissez faire les choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore, je ne sais pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Ça va être marrant, je pense. Non, mais je... Ça va être marrant. Allez, on y va. Pour mes amis et amis. Ah ! Ok. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez pris des risques avec quelqu'un que vous appréciez par rapport à votre famille. Ok. Et alors ? Manquant l'enfant intérieur. Vous avez pris des risques par rapport à une personne que vous appréciez, par rapport à votre famille. Peut-être une tierce personne qui vous a aidé, d'accord ? À prendre des risques par rapport à quelqu'un de votre famille. On me dit, ça fait longtemps que vous rêviez de tout cela. Mais on me dit, pour vous, c'est mort. Et puis, de rêve, c'est que des cauchemars. Vous voyez ? Vous ne croyez pas. C'est ça. Il va falloir que je mette le ton là-dessus. Vous ne croyez pas aux choses. Vous ne croyez pas que les choses peuvent s'arranger. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Financièrement, ça ne va pas. Amoureusement, ou sentimentale, ou familiale, ça ne va pas. Professionnellement, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Amour, finance, profession, il n'y a rien qui va. C'est mort de partout. C'est pour vous, ça. C'est vous. Vous êtes des cheveux désolés. Il n'y a rien qui est mort. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Vous allez reprendre votre force de vie. Vous n'êtes pas... Comment je peux dire ? Vous n'êtes pas patient, mesdames et messieurs. Il faut tout, tout de suite. Vous êtes en train d'analyser quelque chose. En tout cas, une porte s'ouvre. D'accord ? Cette porte de vos projets, le bonheur arrive pour vous. Après d'énormes conflits ou de choses conflictuelles, le bonheur est retrouvé. Après la mort, c'est le bonheur. Et pour certains ou certaines, vous prenez des risques, vous reprenez votre vie en main et vous allez avoir de nouveaux projets professionnels aussi. Pour certains ou certaines, par rapport à une situation où vous vous sentez seul à gérer tout cela. Vous vous sentez seul à réparer quelque chose. Bon, en tout cas, il va y avoir une réparation parce que tout simplement, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Mais là, vous avez du mal à reprendre votre équilibre. Vous êtes en... Parce que vous pensez qu'on vous a trahi. Parce que vous pensez qu'on vous a menti. Donc, ça vous met en plein désespoir. Je sors la victoire derrière. Attention. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas à faire de ménage autour de vous. Toutes les personnes que vous avez autour de vous sont bonnes. Vous n'avez pas à aller sur vos priorités. Vos priorités, vous savez déjà où elles sont. Vous avez déjà fait un énorme travail. Vous n'avez perdu personne. Il n'y a personne... Non. Vous n'êtes pas en mode survie non plus. Juste en désespoir. Mais on me dit que de toute façon, il va falloir comprendre des choses afin de prendre un nouveau chemin, afin de partir sur une transformation. Et on vous demande d'arrêter d'être dans la restriction du mental. Parce qu'à force de réfléchir, de cogiter, ça vous épuise. Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord ? Donc du coup, comme ça vous épuise, fatiguez, fatiguez psychologiquement à tous niveaux et vous ne vous prenez pas le plaisir de vivre. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie de communiquer. Vous êtes dans la privation. Peut-être que vous cachez normalement de secrets à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à les exprimer. Et on me dit que là, il va y avoir une décision à prendre par rapport à des personnes qui vous entourent. Attendez, parce que moi, je n'ai pas l'impression que c'est vous qui prenez la décision. Vous, vous êtes en conflit dans votre tête. Ok, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui prend une décision pour vous. Alors peut-être que c'est pour la personne pour laquelle vous vous rendez malade. D'accord ? Arrêtez de vous rendre malade parce que cette personne va reprendre les commandes de sa vie. Ouais, mais vous, vous êtes trop dans l'empathie et la gentillesse, cet amour. Ouais. En tout cas, comme vous allez voir que cette personne se remet sur le pieu, peut-être que c'est vous. Peut-être que cette personne a fait des ajustements au nécessaire qui était important pour elle ou peut-être vous. D'accord ? Mais en tout cas, vous allez sortir ou cette personne va sortir de la souffrance. Vous savez, vous saurez personnellement de qui je parle. Mais vous étiez en plein doute, en plein déni. Mais là, il y a une révélation qui va se faire et enfin, enfin, vous allez voir la lumière arriver pour un futur meilleur. Eh bien, et donc, mais tout ça vous a épuisé et fatigué. J'ai vu le début, je le dis. parce que il y a des choses qui vous impactaient, qui vous ennuyaient, qui vous mangeaient, qui vous rongeaient. On me dit que vous êtes cachés. Alors, peut-être que vous êtes cachés amoureusement. Moi, je pense que le premier est familial. peut-être que vous avez caché ça à votre compagne, à votre compagnon, à votre mari parce que vous avez perdu votre jeu de vue. Donc, vous êtes cachés dans l'ombre par rapport à vos soucis personnels. Mais là, vous allez prendre un nouvel ancrage. Vous allez sortir de l'ombre et vous allez sortir parce que vous allez réussir à lâcher prise sur cette peau de haine que vous vouliez absolument démêler. Les choses doivent se faire toutes seules parce que vous avez compris, ça ne sert à rien de vous battre. Les choses doivent se faire toutes seules. On me dit que vous avez déjà fait énormément de choses, énormément de compromis. maintenant, vous devez juste reprendre l'estime de vous-même parce que vous vous êtes un peu laissé tomber de côté. Pourquoi ? Parce que vous étiez en colère après vous-même et après les autres. Pourquoi ? Parce que vous cherchez des réponses qui n'arrivaient pas et ça vous énerve. Là, on me dit qu'il est temps maintenant de prendre une pause, un repos. Ce repos sera bien mérité après avoir cogité parce qu'enfin, la vérité va fuser, la lumière va revenir parce qu'il y a une capacité de don, de don en tout genre, psychique, médium, églisseur, etc. D'accord ? Et on a la victoire. Il y a quelque chose qui se passe comme un miracle sur quelque chose. d'accord ? Attendez, je suis en train de... C'est ça. J'ai fait mon petit titre. Du coup, j'ai concocté la petite phrase. Allez, on y va sur l'oracle des miroirs. pour mes amis gémeaux, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle ? d'accord, ok, on me dit non. Ok, allez. Allez, on y va pour mes amis gémeaux. la projection. Alors, pour certains ou certains gémeaux, vous avez essayé de vous projeter mais vous n'y voyez pas très clair. Vous n'avez pas vu clair. Vous attendiez une réponse par rapport à quelque chose au niveau santé. D'accord ? Et on me dit que peut-être qu'il y a eu des paroles houleuses de personnes qui vous entouraient qui venaient à votre domicile. D'accord ? Peut-être qu'il y a des personnes qui vous entourent et qui venaient à votre domicile et avec qui vous êtes disputés par rapport à une amitié par rapport à un enfant. On vient sur les enfants. Alors vous, déjà, les disputes, vous ne supportez pas. Vous ne supportez pas les disputes. Vous attendiez un verdict au niveau de la santé qui n'est pas arrivé. Donc bien sûr, on vous a fait vous culpabiliser. Oui, mais n'importe quoi par rapport à votre enfant ou tout simplement c'est que vous n'avez pas vu de renaissance sur vous-même. D'accord ? Après avoir examiné les choses, tout s'est écroulé pour vous. Vous vous êtes mis en plein échec par rapport à un rendez-vous qui était dans la clairvoyance et c'est bien vous qui avez douté ou qui doutaient de quelqu'un vous doutiez de quelqu'un qui était à l'étranger et ça y est, vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'il y a une évolution qui se fait. On parle d'un problème de santé ou c'est pour vous le problème de santé ou c'est quelqu'un de votre entourage en tout cas en vous a culpabilité vous êtes tombé au plus bas par rapport à un rendez-vous. On parle d'une belle évolution qui arrive pour vous. Il n'y aura plus d'accusation contre vous peut-être une femme va arrêter de vous culpabiliser et de vous accuser par rapport on reste sur un enfant. Je ne peux pas dire le contraire c'est comme j'ai dit je ne sais plus hier ou avant-hier sur des guidances si je ne parle pas de santé si je ne parle pas de santé ou si je ne parle pas de travail ou si je ne parle pas d'amour bien sûr je fais toujours l'amour mais bon c'est que le message que je dois donner durant le mois ou durant les 15 jours après je fais les 15 jours c'est que c'est une obligation que je balance ce message je ne vais pas aller chercher quelque chose qu'on ne me dit pas je ne vais pas aller dire bon allez je vais chercher l'argent allez je vais chercher le pro ce n'est pas possible moi c'est des messages qu'on m'envoie d'accord je ne vais pas faire pour l'amour on va faire un tirage que pour l'amour on va faire un tirage que pour si je ne peux pas je ne sais pas faire d'accord moi je suis guidée je suis médium donc je ne peux pas faire d'accord donc là en tout cas vous êtes mis en échec tout s'est écroulé après avoir examiné les choses vous attendiez une réponse au niveau de la santé d'accord et ça ne me l'a pas fait comme vous le souhaitiez d'accord suite à un rendez-vous vous avez ouvert les yeux par rapport à une personne étrangère ou même si cette personne n'est pas étrangère vous avez lâché prise de cette personne carrément mais là il y a une évolution qui se fait il n'y aura plus d'accusation par rapport à une femme qui était renfermée ou un homme qui était renfermé sur lui-même c'est bien là je suis désolée c'est bien la filiation ce n'est pas du sexe d'accord et il y a un retour de cette personne alors le retour il est comment peut-être que vous avez lâché prise sur la santé d'un de vos enfants parce qu'on reste sur les enfants ou sur les amitiés d'accord et que cet enfant a voulu revenir et vous avez fermé votre porte donc cette personne un de vos enfants a pris de la distance afin de pouvoir se protéger mais rapidement c'est bien quelqu'un de votre famille non mais je ne peux pas faire autrement c'est bien quelqu'un de votre famille on parle d'un homme une femme qui était dans l'instabilité émotionnelle et physiquement peut-être que c'était vous parce que les choses prenaient trop de retard pour vous non mais ce n'est pas possible je vais attendre combien de temps et moi par rapport à tout ça j'ai donné de l'argent j'ai donné de l'argent par rapport à mes projets par rapport à ce que je voulais j'ai donné de l'argent c'est pour ça que je suis complètement perturbée en gros c'est ce que vous vous disiez et du coup il y a eu énormément de méchanceté contre vous on me dit que vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité après une longue séparation avec quelqu'un de votre famille que vous aimez énormément ça peut être donc on reste sur les enfants mais ça peut être votre chéri peut-être que tout ça ce que j'ai dit c'est votre chéri votre frère votre soeur vos parents vos grands-parents vos petits-enfants vous voyez ça comme ça vous parle très oui on me dit que les choses vont revenir à la norme et ça va être magique l'équipe va être repris et ça sera une grande joie pour vous quand je vous dis qu'il faut quand je vous dis qu'il faut croire à l'impossible vous voyez bien la communication va revenir et les compromis il y en aura et ça sera une renaissance après qu'on vous aura culpabilisé ça sera une grande victoire pour vous par rapport à un contrat que vous avez signé qui était nécessaire parce que vous avez fait le bon choix afin que les choses reviennent normalement suite à une séparation et c'est une chance pour vous vous allez pouvoir une nouvelle porte de votre vie et vous allez pouvoir arrêter de faire des cauchemars parce qu'il y a bien le changement qui arrive waouh allez on va partir sur l'amour parce que je ne sais pas si vous aurez tout compris comment je ne me rappellerai pas puis moi je ne suis pas la personne qui va me réécouter voilà on va partir sur celui-ci c'est droite le couqueur ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris allez pour mes amis j'ai mot au niveau sentimental alors pour certains ou certaines vous avez lâché prise sur quelque chose au niveau sentimental peut-être il y a six mois en arrière ça a été waouh c'était super et après tout s'est croulé au bout de trois mois d'accord ou trois ans on a toujours on a trois je ne vous en parle on a six on a trois et on a trois donc vous marchez en chiffre trois donc il y a quelque chose qui a été pimenté mais vous saviez que c'était peu probable que les choses se mettent en place malgré cette attirance que vous aviez pour quelqu'un d'accord oui mais on me dit que là alors peut-être que votre histoire a duré trois ans trois mois ou six mois où ça a été waouh et que là vous avez décidé de lâcher prise parce que vous tournez en rond vous êtes dans le labyrinthe vous ne savez plus du tout quoi faire on parle de vous consultant en consultante on parle bien de vous amis gémeaux je veux dire vous avez essayé de vous réparer à l'automne on est bien à l'automne on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous et quelqu'un d'autre il y a une porte qui s'ouvre pour vous et quelqu'un d'autre on a l'homme et la femme ça peut être deux hommes deux femmes la lumière jaillit ça peut être vous avec votre famille vous hommes ou vous femmes avec la personne de qui je parle depuis le début parce que de toute façon moi je suis sûre qu'on reste toujours dans la même schématique enfin la lumière est retrouvée au sein d'un foyer où tout avait été coupé je vous ment pas c'est l'enfant où tout avait été coupé par rapport à un enfant un enfant qui était complètement dans l'inconstance un coup ça allait un coup ça allait pas comme si cet enfant avait été bipolaire on va dire ça comme ça mais il y a un pardon qui va être fait où vous vous avez pardonné à un de ses enfants enfin un de vos enfants d'accord et on me dit que vous allez devoir faire un déplacement où cette personne va se déplacer vers vous ça ça va vous allez vous dire c'est pas le bon moment alors peut-être que c'était avant que c'était pas le bon moment oui peut-être que vous avez dû vous pardonner à vous-même parce que vous avez dit à un de vos enfants c'est pas le bon moment je peux pas peut-être que vous étiez vraiment très très mal en disant c'est pas le bon moment je peux pas ça allait pas vous étiez dans le son vous étiez en pleine crise donc vous ne vouliez certainement pas que cette personne vienne chez vous ou aller chez elle non mais c'est bien l'enfant je dis direct peut-être que là je parle tout simplement bien de vos enfants on me dit que vous allez apprendre des nouvelles ça va vous faire arrêter de tourner en rond on me dit que votre santé va revenir l'amour va revenir d'une femme ou d'un homme votre santé va revenir par rapport à l'amour d'une femme ou d'un homme alors peut-être qu'à un moment donné vous étiez en triangulaire c'est-à-dire que peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous ont convaincu du contraire et vous vous vouliez en faire qu'à votre tête on me dit qu'il va y avoir une déclaration pour vous on me parle de nouveaux projets qui arrivent pour vous on me dit maintenant vous allez pouvoir prendre du repos il y a des choses qui sont réellement terminées c'est la mort de quelque chose alors là je commence un petit peu des choses c'est compliqué ouais vous avez vous allez encore mettre du temps pour vous rééquilibrer d'accord ou la personne dont je parle va mettre encore du temps pour se rééquilibrer mais après il va y avoir une invitation avec un pacte qui va être bon je vais la recoller avec un pacte qui va être soudé d'accord suite à des grandes blessures j'aime bien j'aime bien raccommoder les choses je parle des cartes parce que la solution va être trouvée alors qu'il y a des choses qui étaient interdites il y a des choses qui étaient impossibles là vous allez recommencer à vous amuser et parce qu'il y a eu un déclic à l'intérieur de vous vous partez sur une renaissance vous allez garder des choses secrètes parce qu'il y a bien eu une transformation sur quelque chose pour moi tout me parle tout me parle tout me parle bon bah écoutez je vais recouler la carte écoutez si ça vous a parlé abonnez-vous likez et laissez-moi votre commentaire je vous embrasse très très fort mes amis j'aime je vous dis à bientôt bisous bisous bye bye